Musique On essaye de bien représenter la région avec les domaines, donc les 20 Jean-Luc Colombo basés à Cornasse. Alors Cornasse au sud de Lyon. Au nord de Valence même. Au nord de Valence, à côté de Romont-sur-Isère. On est en pleine gastronomie. Anne-Sophie Pic, Michel Chabran. Romain-sur-Isère, exactement. Et puis ça reste des bons amis. Patrick Henry Roux, qui a d'ailleurs vos vins à la carte. Oui, et puis on peut rajouter Philippe Girardon. Il y a des très jolies vins. Le domaine, oui, Achonal en ballon. Un garçon étoilé, meilleur ouvrier de France. Exactement. Puis Moff aussi. Donc voilà, on est bien entouré par la gastronomie. Jean-Luc Colombo les connaît tous très bien. C'est vrai qu'on est entouré par des jolis vins et des jolis maîtres cuisiniers. Quelques mots sur le domaine de Jean-Luc ? Alors ça reste un domaine familial, assez jeune, qui date d'une trentaine d'années. Mais qui s'est bien imposé dans toute la vallée du Rhône-Nord. Et qui aujourd'hui peut être comparé à un Chapoutier, un Jaboulé ou un Guigal par sa notoriété. La force du domaine, ça reste vraiment les Cornasses. On est, je pense, le plus gros producteur de Cornasses avec cinq cuvées différentes. Et ça permet de faire connaître l'appellation aussi Cornasses. Qu'est-ce qui fait que ce garçon a de plus en plus la cote ? Ou du moins que la qualité de ses vins est de plus en plus reconnue sur les grandes tables, comme chez les amateurs et les particuliers ? Je pense qu'on a fait notre notoriété sur ces tables étoilées, que ce soit en France ou bien à l'étranger. Et puis quand on est présent sur les plus belles tables, on a envie que le caviste ou le petit restaurateur ou la brasserie aient les mêmes vins. Essayez, c'est l'adopter, le vin Colombo ? Ah oui, puis surtout le Cornasses. Alors le Cornasses, vous m'en parlez, vous avez les yeux qui brillent en parlant de ce Cornasses. Quelques mots sur celui-ci de Cornasses ? Alors le Cornasses, c'est déjà une appellation qui ne fait que du rouge, que de la Syrah. C'est la seule appellation où on est sur un 100% Syrah. On est entre les côtes du Rhône septentrionale et méridionale, mais côté septentrionale. Et je pense que le Cornasses, c'est un équilibre entre l'élégance du Nord sur un 100% Syrah, on aura cette fraîcheur-là. Et en même temps, sur la puissance de la vallée du Rhône méridionale. Donc c'est vraiment l'équilibre entre la puissance et l'élégance. Et puis le Cornasses, il y a un nez Cornasses, il y a une structure en bouche Cornasses. C'est pour ça qu'on arrive... Il y a des yeux Cornasses ? Il y a des yeux Cornasses, comme on va avoir des yeux Côte-Rôtis ou des yeux Hermitage, parce qu'on est vraiment sur la même qualité de vin. Et puis voilà, une fois qu'on a le nez dans le Cornasses, une fois qu'on a le Cornasses en bouche, on l'a adopté et puis on y revient toujours. Et malgré tout, qu'avez-vous comme autre vin, j'allais dire, dans votre carnet ? Alors moi j'aime bien parler du Saint-Péret, ça reste aussi un coup de cœur de la maison. Le Saint-Péret tranquille ou effervescent ? Tranquille. Nous on va rester sur le vin tranquille, on a la Belle de Mai. Donc assemblage Roussan-Marsan sur une dominante de Roussan. L'or Colombo est en train de monter son domaine aussi sur Saint-Péret. Donc voilà, les parents sont basés à Cornasses, elles sur Saint-Péret sont deux appellations qui sont en train de monter aussi. Et ça fait appellation rouge, appellation blanc. Honorine Morbier, merci. À cet instant précis, si je vous dis quel est votre mot de la faim ? F-A-I-M. Vous avez envie de manger quoi ? Vous êtes à Strasbourg, il est 4h de l'après-midi, un dimanche ensoleillé. Vous avez envie de boire quoi ? Avec quel mets ? Alors, si... Parce que vous avez quand même des yeux de gourmand. Ah oui, très. Si on reste à Cornasses, avec notre vin du Cornasses dans la région, on partirait sur un bon gibier. Parce que je pense qu'ici, ça reste le pays de la chasse. J'étais en Alsace il y a un mois à faire la tournée des restaurateurs. Et il y a un mot qui revenait, c'était le lièvre à la royale. Donc je pense qu'ils se marieraient très bien avec nos Cornasses. Façon escoffier, le lièvre à la royale ? Pourquoi pas. À essayer. Honorine, merci. Belle fin d'après-midi et vive le Cornasses. Vive le Cornasses. Merci. 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 Merci.